aujourd'hui petite vidéo à la con numéro je suis beaucoup bien d'ailleurs on s'en fout hein vous regarderez vous même aujourd'hui vidéo à la con je vais consacrer ça à la clim climatisation donc on va regarder ça tout de suite allez c'est parti mon kiki alors la climatisation donc ça se trouve pour les indécis ou les gens qui ne connaissent pas ça se trouve ici mais alors donc pour la clim j'ai mis la voiture en route pour que ce soit plus facile sinon ça va pas fonctionner bien sûr donc ici nous avons le capteur de température intérieure comme ça ça indique à la clim bah quelle vitesse ou qu'elle tourne en gros bouton marche arrêt donc on a vitesse aïe aïe je sais pas si je prononce bien en anglais donc c'est vraiment en auto rapide là en auto plus lent donc il va moins souffler on va dire donc les deux se règle de même comme c'est en automatique là on a le mode manuel donc là haut et aïe à l'anglaise l'anglo française là on a température côté gauche température côté droite parce que c'est du bison alors ça va faire que je vous explique tout à l'heure parce que moi honnêtement je savais pas m'en servir donc ça fait toujours partie de la clim donc moi j'appelle ça le flocon ça sert plutôt pour quand on est en manuel il sert aussi en automatique mais c'est plus du manuel enfin moi je perso je m'en sers pas donc je me mets toujours en automatique ça c'est dégivrage des de la lunette arrière et des rétroviseurs en même temps donc ça veut dire que ça chauffe vos rétros donc ça évite la buée et ça c'est le recyclage intérieur donc ça veut dire que l'air n'est pas n'est pas prise à l'extérieur mais elle est prise à les prises en recyclage intérieur donc voilà alors c'est pareil cette position là ne fonctionne pas surtout les positions ici donc les positions ici c'est la mode auto c'est à dire c'est votre véhicule qui choisit la meilleure option pour ventiler dans votre voiture après là vous avez le mode pare brise puis après le reste un autre pare brise jambes que les jambes entre les deux enfin voilà il faut ça tout le monde connaît donc moi en général je mets toujours en auto donc là je l'ai arrêté donc je le mets toujours en automatique en soit en rapide pour si vraiment je veux que ça ça fasse un bon coup de vent ou alors vraiment que ça refroidisse rapidement ou en auto plus lent bon après on voit que chacun règle sa température donc en mode automatique là pas besoin de gérer c'est lui qui gère tout tout seul donc c'est moi pour moi c'est le plus simple si vous voulez mettre mettons vous pouvez mettre aussi en mode automatique avec les autres les autres le pare brise et tout ça ça y'a pas de problème alors par contre le mode recyclage vous voyez donc là le flocon s'est mis en route alors là honnêtement moi dans les commentaires faudra me mettre comment ça fonctionne parce que honnêtement je sais pas trop comment j'ai demandé à loupetit mais j'ai pas trop trop compris que je vois pas trop l'intérêt du flocon parce que c'est de la clim aussi mais moi pour moi la limite c'est mieux quand on est en manuel là par exemple si vous mettez en manuel en gardant de la clim vous mettez le flocon parce qu'à partir du moment que vous passez en manuel c'est plus de la climatisation c'est la ventilation classique quoi donc là le flocon il se met en donc là on est en clim en mode manuel donc là par contre si je repasse en auto et ben le la clim ne fonctionnera pas c'est ça que je comprends pas trop je comprends pas trop principe mais bon c'est pas grave voilà donc l'ample naturel par brise et tout donc là j'enlève le flocon alors par contre si vous voulez mettre le recyclage et ben le recyclage sur le mode par brise ça va pas fonctionner en automatique ça va fonctionner j'espère qu'on voit bien par contre si vous mettez le recyclage dans tout ce qui est mode par brise et et ben ça fonctionnera pas si vous passez au delà du mode par brise alors là c'est à dire là pour les jambes si je mets le recyclage là ça va fonctionner voilà toc là j'ai mis pour les jambes et au dessus tout ce qui est jambes le corps et puis le haut de la tête ça va le recyclage va fonctionner par contre à partir du moment où vous passez en mode par brise où il ya un mode par brise dans la demande et ben votre recyclage fonctionnera pas alors je sais pas pourquoi ils ont fait ce système là honnêtement j'en sais rien du tout donc voilà donc après il ya rien de compliqué moi les moi les trois quarts du temps je mets tout en automatique voilà je laisse en automatique comme ça c'est aussi simple et puis comme ça il ya pas se faire chier même en mettant en mode par brise je laisse en automatique là bon ça me met du coup ça me met la clim forcée mais franchement dans vos commentaires mettez moi sur le groupe ou sur la page youtube vraiment l'utilité de l'acte du flocon parce que moi on m'a dit que ça servait de clim aussi et comme quand on est en automatique ben ça fonctionne aussi bien donc je comprends pas trop le principe donc il faudra m'expliquer voilà et puis c'est tout c'est déjà pas mal voilà voilà la petite vidéo à la con si vous voulez on va regarder où se trouve le on va regarder où se trouve le filtre parce qu'il ya beaucoup qui savent pas où est le filtre alors on va regarder ça je fais ça en live on va regarder ça tout de suite à l'ancienne donc le filtre il se trouve on va ouvrir ça je fais tout à l'arrache à la one again donc votre filtre si vous avez besoin de changer votre filtre il se trouve là dedans donc on ouvre ça voilà et là le filtre en fait il faudra baisser la petite pâte et le filtre ici donc il ya juste une cartouche il est juste à la tirer vers vous vous changez le filtre vous l'en mettez vous refermez la petite la petite languette là on remet le petit bazar et puis voilà donc voilà donc c'était la petite vidéo à la con du jour voilà à la prochaine allez bisous